Coucou les Scrapeuses, c'est Scrapayam, je scrape donc je suis. Aujourd'hui je viens vous présenter un mini album dont j'ai réalisé les fonds avec mon fameux mix média light. J'ai commencé par établir un petit nuancier de couleurs avec les encres dont je disposais et j'ai sélectionné donc celles qui me semblaient les plus prégnantes pour mes fonds et mes matages de photos. Je vais me servir de ce nuancier tout au long de ma réalisation pour mes choix d'encre et de colorisation. J'ai commencé par découper dans mon papier A4 le plus clair deux bandes de 12,5 cm. Le petit morceau, je le garde pour les découpes. J'ai ensuite plié à 15 cm sur mes deux morceaux. J'ai maintenant ma couverture avant et ma couverture arrière. J'ajusterai la largeur de ma tranche tout à la fin lorsque j'aurai établi l'épaisseur de mon album, photos et embellissements collés. Pour les pages, j'ai utilisé un canson 24-32 en 180 grammes. J'ai commencé par couper en deux à 12 cm mes quatre feuilles de papier canson. C'est bien que j'obtiens chaque fois deux bandes de 12 cm sur 32. J'ai plié chacune de ces deux bandes à 14,5 cm puis encore à 14,5 cm. Il reste donc un petit morceau d'environ 3 cm. Et j'ai fait de même pour une autre feuille de canson, si bien que j'ai quatre bandes de ces mesures. Pour ma troisième feuille, j'ai donc coupé en deux à 12 cm comme précédemment, puis j'ai coupé à 14,5 cm. Donc voilà, la 14,5 cm. J'ai donc une mini-page. Ensuite, j'ai plié à 14,5 cm. Donc là, j'ai une page avec un rabat. Encore une fois, 14,5 cm. La dernière également. Il me reste donc un petit morceau d'environ 3 cm, donc je ne me servirai pas. Pour ma dernière feuille, donc la quatrième, de nouveau, j'ai coupé en deux à 12 cm. Là, j'ai plié à 14,5 cm, mais j'ai enlevé la bande de 3 cm. La bande qui reste servira pour les tampons. Je passe toute l'élaboration des fonds avec les encres et les pochoirs. Vous verrez tout cela en partie 2. Je vais continuer de vous montrer le montage. Ainsi, si vous souhaitez réaliser cet album avec un papier imprimé, cela ne vous empêchera pas de continuer. Voilà, mes pages sont prêtes. Avant de procéder au montage, je vais les classer. Donc, on commence par celle qui est simplement pliée en deux, celle-là. Puis, mes pages avec le rabat de 3 cm. Il y en a donc 4. Puis, je termine par celle qui est toute simple, avec juste un seul rabat. Voilà. Sur l'une de mes deux couvertures, je vais donc venir centrer cette dernière page et la coller entièrement, en laissant simplement le rabat vibre. La page suivante est une page pliée. Je vais donc venir la disposer de cette façon, en mettant le rabat de la page précédente, ou suivante, parce qu'en fait, elle sera après dans l'album, venir le plier comme cela à l'intérieur. Je ferai attention, tout au long de ce montage, à bien vérifier l'alignement de mes pages les unes sur les autres. Maintenant, je replie donc cette page. Je la contrecolle et je laisse, bien entendu, le rabat libre. Je procède de la même façon pour les trois pages suivantes, et je termine par la page pliée, qui n'avait pas de rabat, qui sera donc ma première page, car nous avons monté l'album à l'envers. Maintenant que l'album est entièrement décoré, je vais pouvoir ajuster la largeur de la tranche. Je n'oublie pas d'ajouter ma première page, afin de déterminer l'épaisseur dont j'aurai besoin. Je prends un crayon, je marque l'épaisseur qui se tiendra ici, et je vais pouvoir marquer une pliure à cet endroit-là. La couverture viendra donc se positionner ainsi. Le rabat va être donc cranté sur les côtés, puisqu'il sera plié directement sur la couverture. Donc j'applique de la colle, et je fixe à cet endroit-là. La photo viendra cacher cette partie du montage. Je coupe ensuite la tranche qui me reste à la même mesure que la précédente, et je viens à la contre-coller sur celle-ci. Si bien que ma tranche, en fait, est en double épaisseur, et sera évidemment plus solide. Donc je, comme la première page, et il ne me reste plus qu'à mettre ma couverture. Donc pour celle-ci, j'ai maté une première fois avec la couleur la plus foncée, puis avec du noir, avant de l'appliquer directement sur ma couverture. Voilà, c'est fini. Je vous laisse découvrir la méthode, en fait, que j'ai utilisée pour mes fonds de page, et pour mes embellissements, en deuxième partie. Peut-être est-ce que ce découpage vous paraît un peu bizarre, mais c'est vrai que c'était ce qui était le plus logique par rapport à la durée de la vidéo. Je vous détaille à présent le matériel que j'ai utilisé. Là, il s'agit de tampons de chez Scrap Plaisir. Ici, j'ai des tampons de chez Florilege Design, ainsi qu'un petit de chez CreaLi. Des découpes d'ail de chez Florilege Design. Le pochoir labyrinthe est chez de Crea Plaisir et les petites croix de chez Florilege. Là, j'ai des découpes. Alors là, le tampon est de chez Universe Scrap, les découpes de chez Florilege. Ces découpes-là, ce sont des découpes Crea Plaisir et celles-ci sont de chez DIY et compagnie. Si vous avez des questions sur le matériel que j'ai utilisé, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. A tout de suite pour la deuxième partie.